Je comprends pas. C'est comme si Québec, on connaît pas ça, la neige. Chaque tempête amène son lot de neige et de critiques. C'est pas terrible. La Ville de Québec a prévenu les commerçants, les traces laissées par la bordée d'hier ne disparaîtront pas avant dimanche soir. On était inquiets suite aux communiqués qu'on avait reçus de la Ville. Si les gens ne sont pas capables de venir sur leur terre parce qu'ils ne peuvent pas s'y stationner, les marchands perdent non seulement la journée de la tempête, mais ils perdent en plus une deuxième journée consécutive. Je pense qu'il y a un effort qui a été fait pour dégager les espaces de stationnement. C'est possible de se stationner de ce côté de l'avenue Magouar et de circuler. Mais selon la Société de développement commercial, ce n'est pas encore parfait. On n'est pas loin du niveau qu'on souhaite atteindre. Nous, ce qu'on veut, c'est que la rue soit impeccable. Pourquoi impeccable? Bien, notre concurrence, c'est les centres commerciaux et le magasinage en ligne. Mais nous, à pied, ça se passe très bien. Les trottoirs sont dégagés, comme vous le voyez. Ces amoncellements de neige rendent certains déplacements difficiles et ce stationnement est presque inutilisable. Il reste du chemin à faire. Exactement, c'est ça. On espère pouvoir s'asseoir avec les services publics pour faire part de nos solutions. Même constat sur l'avenue Cartier. C'est pas terrible. Bien, c'est le même partout, je dirais. Fait qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. Je comprends que pour les voitures, c'est pénible, mais bon, regarde... Pour se garer, il faut user de créativité ou sortir son portefeuille. Moi, c'est pas compliqué la vie. Je me suis tendin à aller dans un stationnement de terrain. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça fait un petit bout de temps qu'on veut de la neige pour s'amuser. Puis là, bien, tout le monde s'est donné le mot. Quand on est arrivés ici, là, c'était plein, le stationnement était plein. Puis les conditions sont extraordinaires. Au centre de ce qui est le relais, certains disent que c'est du jamais-vu. Voyez la file pour la remontée mécanique. Je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui a ça, hein? Parce que ça fait... On vise quand même souvent. C'est une journée très rare. C'est une journée spéciale. Oui, une journée spéciale et très attendue pour les amateurs de sport d'hiver. C'est fantastique, les familles, là. Les jeunes sont tous là en train de profiter de l'hiver. Les conditions sont vraiment plus belles qu'en début de saison. Pendant que certains s'activent en ski ou en patin, d'autres gardent la forme grâce à leur pelle. Chose certaine, l'hiver s'est enfin bien installée dans la province. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.